Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un beat de style trap qui est très en vogue actuellement. Pour commencer, qu'est ce qu'un trap beat ? Le trap est donc un sous-courant du mouvement hip-hop issu du Dirty Sauce qui naît dans les années 90 dans le sud des Etats-Unis et plus particulièrement à Atlanta en Géorgie grâce à des artistes comme Dungeon Family, Hotcast ou encore Ghetto Mafia. Il va se populariser dans les années 2000 en devenant de plus en plus mainstream avec des artistes comme Drummer Boy ou Shawty Red. Aujourd'hui, de nombreux artistes pop, hip-hop ou électro s'inspirent de ce courant dans certaines de leurs chansons. C'est le cas par exemple pour Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry et bien d'autres encore. Comme tous les sujets hors musicaux, il est défini par certains codes et assez facilement identifiable. Décortiquons ensemble quelques-uns de ces codes. Pour les drums, ce genre est caractérisé par un pattern syncopé en half-time avec de nombreux fils ternaires de Charleston et l'utilisation parcimonieuse de rampes de vélocité. Le son des drums est souvent obtenu en utilisant des samples issus de la très fameuse 808 de Roland avec un layering ajouté avec de sons plus typés hip-hop. Pour la basse, il s'agit souvent d'une ligne de basse discontinue typée 808 également avec de temps en temps la présence de pitch-dive. Le reste de l'instrumentation est plutôt minimaliste pour laisser la place à la voix. L'ambiance générale cependant est souvent caractérisée par une ambiance plutôt noire, morose, mélancolique, avec généralement une atmosphère englobante. Nous allons donc voir comment recréer tous ces codes dans notre arrangement afin de créer notre propre beat trap en partant de zéro. Ce tutoriel sera découpé en plusieurs parties afin de vous laisser le temps d'explorer au fur et à mesure. Commençons donc avec le premier instrument, la drums. J'ai donc ici chargé sur cette piste un sampler de batterie qui s'appelle batterie, la version numéro 4, dans laquelle j'ai chargé simplement un kit typé 808. Dans mon éditeur MIDI, j'ai appris les notes à mon éditeur pour pouvoir avoir les notes, uniquement les notes affichées qui me sont nécessaires. Alors commençons tout de suite. Nous avons vu donc que la trap était donc définie comme un style en halftime. Nous allons donc commencer par simplement remplir chaque noir avec un charlet, comme ceci. Et nous allons donc accentuer grâce à la caisse claire les temps 3 de chaque mesure. Comme ceci, comme ceci et comme ceci. Nous avons vu également, je vais augmenter un petit peu la vélocité ici, nous avons vu également que le style de musique était caractérisé par un pattern syncopé et donc les kicks vont se jouer sur les croches, intermédiaires et ce, de façon un petit peu aléatoire, comme par exemple ceci. Voilà, je vais vous faire, je emboucle le pattern pour que vous entendiez. Donc le placement des kicks est tout à fait libre. Trouvez un pattern qui vous plaît. Alors, généralement quand on joue en halftime, si on veut augmenter le côté laid back, cool, relax du beat, il est parfois de bon à l'aloi de prendre le troisième temps et de le décaler très légèrement vers la droite pour augmenter un petit peu la sensation de « je me pose derrière » si je peux dire ainsi. Voilà. Alors, une caractéristique aussi que l'on trouve dans la trap, c'est que la caisse claire est généralement doublée par un clap, donc je vais donc dupliquer la ligne de caisse claire que je vais placer au même temps que la caisse claire. C'est ce qui nous donne ceci. Nous avons donc un pattern en halftime, mais qui ne définit pas encore clairement le rythme trap. Le rythme trap est donc caractérisé, comme je l'ai dit, par des fils ternaires du charlet. Nous allons donc ici passer notre résolution en ternaire et nous amuser à dessiner de temps à autre des petits fils en triolets, voire en sextolets. Il n'y a aucune imposition, c'est vraiment libre, laissez votre créativité vous guider. Ici, je vais même rajouter des sextolets. Voilà qui est fait. Alors, une autre caractéristique que nous avons vue, c'est qu'il y a parfois ce qu'on appelle des linéar rampes, donc des rampes de vélocité qui amènent un certain coup de charlet ou certains coups de caisse claire. Ce que nous allons faire, nous allons augmenter la résolution en 164 ou 128. On va faire 164, ce sera très bien. Nous allons remplir toutes les notes ici. Ce sera peut-être un peu long. Je vais venir en... Voilà. Donc l'accroche est remplie. Je vais sélectionner toutes ces notes et je vais dessiner une rampe de vélocité. Voilà. Alors, le clic a malheureusement été pris avec. Je vais corriger ça. Voilà. On va réécouter. Et on peut utiliser aussi des rampes linéaires sur la caisse claire. Donc je vais faire le même principe. Voilà. Sur le clap également. Et cette fois-ci, je vais faire une lampe linéaire descendante. Et on pourrait rajouter, pourquoi pas, ici, encore un triolet à la sortie. Comme ça-ci. Voilà. Nous avons donc la base de notre beat trap. Bien entendu, si vous reproduisez toute une chanson, je vous invite à faire beaucoup de variations, notamment dans les fills des charlets, pour donner un petit peu plus de vie à votre arrangement. On va encore faire quelques petites modifications. Ici, pour que ce soit un peu plus réaliste. Lorsqu'on joue des triolets, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur le half-time shuffle, il est toujours sympathique de les décaler un petit peu vers la droite pour augmenter l'effet, le côté traînard du triolet et augmenter un petit peu le groove. Et ici, pour des sextolets, je vais réduire un petit peu la vélocité des notes intermédiaires pour donner un peu plus de réalisme, même si avec une 808, on ne cherche pas forcément à être réaliste. Mais ça donne un peu plus de vie dans le beat. Voilà. Nous avons donc une base. Alors, ça sonne très 808. Et pour habitude, eh bien, ici, j'ai un deuxième kit ouvert. Un kit ici avec un son plus typé vinyle. Je vais donc faire une copie pool. Donc, qu'est-ce qu'une copie pool pour ceux qui ne le savent pas ? Je vais aller dans les mouse modifieurs, média item, glisser gauche, chez moi, CTRL-SHIFT, copy item, pooling midi source data. Ce qui veut dire que, vous voyez qu'il y a une petite fenêtre verte qui m'indique que les deux items sont liés. Et donc, si je fais un changement, par exemple, ici, eh bien, on voit que ce changement se répercute sur la copie. Ce qui est donc pratique quand on fait du layering de drums. Je vais vous faire écouter le kit vinyle tout seul. Alors, vous en conviendrez, le kit n'a pas vraiment de gueule. Mais, encore une fois, l'intérêt de ce genre de kit, c'est d'augmenter le son du kit précédent. Et donc, nous allons voir comment il se comporte à deux. Et alors, pour un petit peu agrémenter le son, les deux kits, pardon, rentrent ici dans un bus que j'ai nommé drum, dans lequel j'ai d'abord fait une compression de type parallèle, donc, une simulation de 1176, dans laquelle je compresse... Notez la présence du sidechain ici. Donc, certaines parties du bas du spectre sont ignorées pour ne pas que le gros kick excite trop le compresseur. Donc, je fais en sorte d'avoir une compression relativement conséquente avec une attaque relativement verte, un release assez rapide. J'ajoute un petit peu de distorsion au passage grâce à ce compresseur. et je tourne le bouton parallèle pour avoir un équilibre entre le son normal et le son compressé. On a donc une batterie qui est un peu plus massive, un peu plus conséquente. Ensuite, une EQ, sur laquelle j'ai placé un filtre à 30 Hz pour vraiment filtrer l'infragrave, pour ne pas polluer l'amplification des enceintes. Et donc, avoir un mix qui est très pâteux, j'ai augmenté très légèrement le bas du spectre, creusé un petit peu dans le bas médium et augmenté très légèrement les aigus. Très généralement, dans le hip-hop, je vais vous montrer ça par un inspecteur de spectre, on cherche à ce que la batterie soit ce qu'on appelle une EQ en V. Donc en fait, comme le contenu généralement mélodique dans le hip-hop est très synthé sur le médium, donc on utilise des pianos, on utilise une voix, on utilise des synthés, et souvent tous ces instruments prennent naissance dans le médium, je veux dire entre 150 et 4000 Hz, et bien on fait en sorte que la batterie finalement se place naturellement en dehors de cette zone, et donc aller chercher dans le très grave pour la grosse caisse, et dans le très aigu pour les autres éléments. Voyons ce que ça donne avec un analyseur de spectre. On voit donc que le kick occupe beaucoup d'espace en bas, et que le charlet utilise majoritairement tout ce qui se passe en haut, et bon, il y a un petit peu de présence de médium, mais qui nous laisse largement la place pour mettre d'autres instruments. Et ajoutons à ça une distorsion sur l'ensemble, qui va nous rendre le son un petit peu plus in your face et un peu plus percutant. Notez également que c'est une distorsion que j'utilise en mode parallèle via le bouton, le potard mix. Voilà donc pour la batterie. Nous allons passer dans la vidéo suivante à la basse et au reste de l'arrangement. A tout de suite ! Merci. Merci.